Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Le verdict est tombé. Pour Cédric Cornet, il est condamné à deux ans de prison avec sursis. L'algorithme utilisé pour Parcoursup, bientôt rendu public, le tribunal a tranché pour l'Université des Antilles. Et enfin, une partie du Nord-Bastère privée de bus en cause un conflit entre la compagnie et la communauté de communes. Le verdict est tombé. Pour Cédric Cornet, deux ans de prison avec sursis et l'inscription sur le fichier des délinquants sexuels. Et ce, pendant 30 ans. Une décision que ne remet pourtant pas en question sa candidature à la mairie du Gosier. Il avait alors été jugé en appel en début d'année. Eh bien, il a été reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Cédric Cornet a réagi face à cette décision cet après-midi. On l'écoute tout de suite. Alors déjà, je voulais réaffirmer ce que j'ai dit en garde à vue il y a 4 ans. Que je suis innocent. Et que je remarque que la justice même ne sait pas quoi faire avec moi. Puisque j'ai été relaxé en correctionnel. Et pour le même dossier, sans nouvel élément. J'ai été condamné à un appel. On ne sait pas pourquoi. Et on n'a pas d'explication. Donc déjà, moi je suis très surpris. Et par rapport à ma famille, à toutes les personnes qui m'aiment en Guadeloupe et en dehors de la Guadeloupe. Je suis très triste aujourd'hui de voir que même la justice n'est pas en accord avec elle-même. Donc là, je suis très surpris. Et je me dis quand même que c'est quand même bizarre que des pièces du dossier ont disparu lors de la garde à vue. C'est bizarre qu'un dossier soit réapparu après. Et encore plus bizarre, un piège de 2011, où le procureur de 2011 a vu qu'on m'avait piégé, est revenu dans l'affaire en appel. Et ça ne choque personne. Ça n'intrigue personne. Du nouveau dans le conflit entre les chauffeurs de taxi et la préfecture. Un conflit concernant la prise en charge des croisiéristes. Eh bien, l'arrêté préfectoral en question vient d'être suspendu par le tribunal administratif. Le ministre des Transports a décidé de se pourvoir en cassation. L'université des Antilles a un mois pour dévoiler l'algorithme utilisé pour Parcoursup, la plateforme de sélection à l'université. C'est en tout cas la décision que vient de prendre le tribunal aujourd'hui. Une décision qui fait suite à une demande de l'UNEF. On voit tout ça avec Grégoire Trudemaine. C'est la décision qui agite l'enseignement supérieur depuis hier soir. L'université des Antilles a un mois pour communiquer les algorithmes servant à la sélection des étudiants dans le cadre de sa procédure d'admission. Cela fait suite à une demande de l'UNEF, le principal syndicat étudiant, auprès du tribunal administratif de Bastère. Aujourd'hui, seuls de larges attendus sont disponibles. Et les étudiants non sélectionnés ne disposent pas des raisons précises de leur refus. Cette décision permettra aux lycéens de mieux préparer leur candidature à l'université, selon l'avocat de l'UNEF. Il y a une opacité dans la question de l'examen des candidatures dans le cadre de Parcoursup. Si nous prenons des dispositifs, par exemple, concernant l'aide au logement, toute personne intéressée peut demander la communication des modalités, des traitements, des candidatures par la CAF. Il y avait une situation complètement singulière auprès de l'université qui consiste à refuser aux candidats, donc aux personnes directement intéressées, la communication des modalités, en tout cas des critères d'évaluation objectifs de leur candidature par Parcoursup. Et là, aujourd'hui, c'est essentiel pour qu'un jeune qui, aujourd'hui, cherche à intégrer l'enseignement supérieur, sache réellement ce qu'il a besoin comme capacité, comme équivalence, afin de pouvoir, objectivement, intégrer la formation qu'il souhaite, aujourd'hui, intégrer à l'université. Cette décision ne permettra pas de connaître les raisons de chaque refus, mais simplement les critères de sélection. Pour le représentant de l'UNEF en Guadeloupe, elle offre plus de transparence dans l'accès à l'université. Il y a eu plus de 50 000 étudiants recalés de Parcoursup l'an dernier, sur l'ensemble des universités de France. Et l'UNEF souhaiterait simplement comprendre quels sont les critères de sélection des étudiants à l'entrée de l'université. L'Université des Antilles sera la première à communiquer ces informations. Cela peut être salué. Et nous souhaitons que cela se poursuive sur l'ensemble des universités de France. Car si l'Université des Antilles est la première à recevoir cette décision, l'UNEF a décidé de saisir le tribunal administratif pour toutes les universités qui refusent de communiquer ces algorithmes. L'enjeu est donc national. Le président de l'université agira en concertation avec ses homologues de métropole. La question est posée maintenant. Nous allons nous réunir pour tenter de voir ce que nous proposons. Je ne suis pas contre le fait de donner des algorithmes, mais il faudrait qu'on ait une attitude commune. Il ne faudrait pas que chaque université fasse de sa façon. Je comprends l'attitude des étudiants. Maintenant, est-ce que cela va changer grand-chose dans l'accès à l'enseignement supérieur ? Je ne suis pas certain. En attendant une stratégie commune, l'université a déjà annoncé sa volonté de saisir le Conseil d'État pour repousser la diffusion des algorithmes. On vous en parlait dans l'édition précédente. Un homme a été tué aux abîmes dimanche. Et le principal suspect avait alors été interpellé. Après une analyse psychiatrique, la justice a finalement décidé de mettre fin à sa garde à vue. L'homme ne disposerait pas de toutes ses facultés. Il a donc été hospitalisé sous contrainte et transféré dans une unité de soins adaptée. Et ce cas de figure est loin d'être un cas isolé dans le domaine de la justice. 5% des personnes hospitalisées en psychiatrie le sont contre leur gré. Alors, qui est concerné et comment se passe la procédure ? Maître Olivier Chippen nous répond. Alors, le principe de l'hospitalisation sous son contrainte, c'est qu'on est hospitalisé parce qu'on a un trouble mental et qu'on n'est pas capable soi-même de prendre la décision d'être hospitalisé. Alors, il y a plusieurs cas. Soit à la demande de la famille ou d'un tiers proche qui va faire une demande d'hospitalisation. Soit à la demande du représentant de l'État. Donc, c'est le représentant de l'État en général, le préfet, qui va décider, au vu d'un certificat médical, de faire interner la personne sans son consentement. Alors, le plus souvent, ce sont des personnes qui sont malades, qui souffrent de maladies chroniques et qui, se sentant un peu mieux, arrêtent de prendre leur traitement, font des rechutes et à la demande d'un père, d'un conjoint, d'un frère, eh bien, sont hospitalisés parce que ça ne va plus. Il faut au moins deux certificats médicaux, dont un qui soit extérieur à l'établissement, qui va gérer l'hospitalisation. Et sur la base de ces deux certificats médicaux, l'hospitalisation va se mettre en place. Alors, elle va durer pour une première période de 72 heures. On va avoir deux certificats médicaux de 24 heures et 72 heures. Et elle peut être prolongée assez longtemps, en sachant qu'à partir de 12 jours, il faut le contrôle d'un magistrat qui va vérifier qu'il n'y a pas d'irrégularité de procédure et que la personne n'est pas, on va dire, détenue ou arbitrairement. Ils veulent mettre le président de la République devant le fait accompli. Les sénateurs guadeloupéens Victorin Lurel et Victoire Jasmin ont décidé de lui adresser un courrier. Un courrier dans lequel il lui demande de réagir face au scandale du chlordécone. Cela fait suite au grand débat qui s'est tenu le 1er février. Les élus avaient alors accusé Emmanuel Macron de minimiser le problème. Pas toujours facile de se déplacer sans voiture en Guadeloupe et encore moins quand les transports en commun ne roulent plus. C'est la situation que vivent actuellement certains habitants de la Basse-Terre. Les rotations de navettes entre Saint-Rose et D.E. ont été interrompues en cause d'un conflit entre la compagnie et la communauté de communes. Reportage de Marius Mathieu. Sur les routes de Caféière ce matin, ils sont nombreux à circuler à pied, au bord de la chaussée. La raison est toute simple. Il n'y a pas de bus aujourd'hui et normalement on devrait prendre le mini-bus et là on est à pied. C'est le bus qu'on prend et sinon on n'a pas d'autre option. Les bus, les voici. Ils transportent habituellement 300 voyageurs par jour entre Saint-Rose et D.E. Ils sont même les seuls à desservir Caféière. Mais le directeur de l'entreprise se dit aujourd'hui contraint de les laisser à l'arrêt. Eh bien, aujourd'hui nous avons 6 bus à l'arrêt et nous avons 8 employés qui sont à l'arrêt. Aujourd'hui nous avons des vrais problèmes. On n'a pas de convention pour faire ça. On a essayé de rejoindre le président à plusieurs reprises. Il nous a promis de signer les conventions. Jusqu'à maintenant rien n'a été fait. Mais aujourd'hui je ne peux pas continuer si je n'ai pas de convention signée. Le président de la CNBT doit trouver une solution pour qu'on ne laisse pas les gens au bord de la route. Hors du département, Jocelyn Sapoti, le président de la CNBT n'a pas pu être joint pour donner son avis sur cet octroi de marché. En attendant une réaction, à Caféière, certains guettent toujours l'arrivée des minibus sur les bords des routes. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le verdict est tombé. Pour Cédric Cornet, il est condamné à deux ans de prison avec sursis. L'algorithme utilisé pour Parcoursup bientôt rendu public. Le tribunal a tranché pour l'Université des Antilles. Une partie du Nord-Basster privée de bus en cause un conflit entre la compagnie et la communauté de communes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501